salut à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo avec tous ces bouquins parce qu'on a été à la ressourcerie il ya un des livres que j'ai acheté à la librairie non pas la librairie on a été juste à la station de service en fait on s'est arrêté parce qu'on était en vacances et donc voilà je vous filme tout ça on est encore en vacances mais la vidéo sortira quand on sera déjà rentré là pas mal de livres tout ce qui vient de la ressourcerie et le sont tous ces bouquins là que vous avez vu on a payé un 8 euros donc il y en a les brochets sont en euros il est poche et sont à 50 centimes mais je vais commencer par celui ci qui a coûté un plein plein pot que je voulais acheter ça fait un petit moment à chaque fois je tourne autour et en fait je les prie quand même donc c'est celui ci j'aime beaucoup et la couverture et puis le résumé le livre de steve berry traduit de l'anglais états unis par philippe donc format poche donc pocket repris par pocket mais au départ c'était un édité au lecherche midi nous avons ici un peu plus de 600 630 pages et puis après c'est les notes de la note d'auteur donc la conspiration de l'ombre je vous lis les résumés comme à mon habitude donc voilà je vous laisse écouter si jamais après vous n'êtes pas intéressés par les résumés ben je vous invite à passer aux chapitres qui sont toujours indiqués dans chacune de mes vidéos sous la vidéo stresbourg août 1944 martin bormann conseiller spécial de leur de hitler réuni les plus grands industriels et financièrement la guerre étant perdu pour les nazis il est urgent d'organiser la fuite et la dissimulation des capitaux avant que ceux ci ne tombent entre les mains des alliés berlin 30 avril 1945 enfermé dans le bunker depuis dix jours hitler et va brun se donne la mort donc là on a une partie de du passé et ensuite là c'est plutôt le présent donc biélorussie 2021 cotton cotton malone entre en possession d'un dossier confidentiel au contenu explosif issue des services secrets soviétique c'est les informations qui contient sont avérés c'est toute l'histoire de l'europe depuis 1945 qu'il faut réécrire que s'est-il vraiment passé dans le bunker le 30 avril 1945 adolf hitler et eva brun y ont-ils bien trouvé la mort et qui est devenu martin borman dont le cadavre n'a jamais été formellement identifié autant de questions auxquelles le coton sur les traces de l'or nazi va devoir répondre au péril de sa vie c'est vraiment très intéressant enfin moi j'aime beaucoup et puis c'est plutôt aérien j'ai envie de vous dire c'est pas très très dense je pense que ça va se lire facilement et puis c'est très intéressant ensuite donc tout ce qu'on a pris à la ressourcerie ça c'était tom 1 et tom 2 que j'ai trouvé génial je ne pensais pas du tout en trouver les deux je sais pas s'il y en a deux où il y en a plus donc lily klondyke je sais pas si on dit clondyke ou klondyke je sais qu'il ya un mot en russe qu'on emploie on dit klondyke klondyke ça veut dire beaucoup de choses c'est un plan d'aïque c'est comme comment cavernes d'alébaba donc tavernes d'alébaba il ya trop de choses donc voilà et donc ça c'est un livre de mylène gibert du main roman lily klondyke très jolie couverture avec elle est avec une arme là elle est partout avec une arme donc c'est un roman au format brochet franchement un très très bon état j'adore c'est vrai que j'ai pas vraiment l'habitude de ce papier là je sais pas c'est un peu bizarre comme un papier mais il est très agréable quand même donc on n'est pas loin de 400 pages voilà de lily donc lily klondyke de mylène gibert dumas alors amérique du nord juillet 1897 la fièvre de l'heure bas son plein d'un son city devient la destination de l'heure et des milliers d'hommes et de femmes quittent leur foyer pour prendre la route de klondyke deux jeunes canadiennes françaises lilyam doré rosalie la liberté sont du nombre la première laisse son fiancé un plan aux pieds de l'hôtel la seconde abandon son poste de cuisinière pour s'enfuir avec l'homme de sa vie qui veut devenir chercheur leur chercheur d'or à l'image des pionnières qui ont peuplé de le yukon liliane et rosalie refuse la passivité qu'on impose aux femmes dans le monde civilisé courageuse et téméraire elles choisissent le grand nord cette dernière frontière malgré le froid la cruauté et l'isolement elles n'ont en tête qu'un seul désir prendre en main leur propre destin qu'une seule ambition atteindre et de son city ou dit-on les rues sont pavés d'or sur leur route elles trouveront également l'aventure et l'amour le tout à la hauteur de leur quête de liberté très intéressant franchement je pense que je vais bien apprécié donc ici on parle un petit peu de mélange hibert d'humain donc c'est elle habite à sherbrooke sa ville natale et se consacre entièrement à l'écriture après le vif succès des dames de beau chêne connaît pas une saga historique en trois tomes paru chez vlb éditeur elle a publié 1704 un autre roman en 2006 écoutez à voir je ne connais pas du tout voilà celui ci il est paru en 2010 et là on a le deuxième qui est un peu plus épais que le premier il doit faire je ne comprends pas pourquoi faire autant de pages blanches donc celui ci il est quand même plus épais il a 430 pages il est en moins bon état bon on va dire un nouveau donc voilà l'autre il est un très bon état mais ici un petit quand même c'est un peu abîmé mais voilà 21 euros prix de base moi je l'ai payé 21 euros donc tombe de octobre 1897 la rue est vers l'or et se poursuit même si elles ont même si elles ont atteint le grand nord les deux lily ne sont pas au bout de leur peine à skagway les amours de rosalie tournant au désastre lorsqu'elle découvre le secret de son amant c'est donc la rage au coeur qu'elle affronte ensuite le célèbre bandit sopi smith sopi smith avant d'entreprendre seul en pleine tempête de neige la traversée des montagnes rocheuses pendant ce temps à dawson liliane a trouvé une manière aussi astucieuse qui n'attendu de s'enrichir sans même s'approcher d'une mine cette nouvelle fortune se révèle toutefois insuffisante lorsque la famine annoncée frappe l'oklandaïque pour survivre dans ce monde d'hommes les liens doivent faire preuve d'audace et vendre ses talents aux plus offrants or et or l'hiver est long et froid de l'oklandaïque et en octobre il ne fait que commencer oui 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 donc écoutez évidemment je vous donnerai mon avis et une fois que j'aurai lu tous ces livres bon les plus modernes je vais passer après là on est sur les romans plutôt historique comme vous pouvez voir parce que je vous ai même pas fait le topo donc on est resté plutôt sur tout ce qui est histoire même s'il ya un peu de fiction dedans et après on va passer à tout ce qui est doucement donc au roman roman un peu moderne et à la fin on va parler de la biographie parce qu'il ya de la biographie aussi très intéressante donc la cour des dames franck ferrand la régente noire chez flammarion et l'autre je vous ai pas donné à chez qui le grand livre du mois l'édition oui édition exclusivement réservé aux adhérents du club le grand livre du mois avec les mâbles autorisation de vlb éditeur je pense que ça doit être style pense loisir en plus vous avez une carte si tout ça donc à l'heure la région tonnoir très belle couverture regardez il est un relief je sais pas si ça va se voir mais il ya légèrement un relief les assez et quoi que non je dirais pas qu'il est assez épais ce bouquin j'ai plus l'habitude des livres à brochet 407 pages c'est pas énorme mais j'aime beaucoup comment c'est écrit regardez vous avez des petites j'ai plus comment on appelle ça les lettres avant là qui sont comme dans les comptes voyez très très bon bon alors un roi françois 1er qui songe plus à ses amours et à ses chasses qu'à l'avenir de la france une régente louise de savoie qui tient fermement les rênes et manoeuvre en coulisses contre le rêve italien de son fils une future reine marguerite qui aime trop son frère il voudrait diriger les consciences le cousin connétable charles de bourbon dont on murmure qu'il pactise avec l'empire de charles qu'un et l'angleterre d'un riz 8 blois saint germain lyon mais aussi milan madrid deux jeunes frères jeunes éculiers jetés dans la grande histoire et dans une aventure qui bouleversera leur existence un roi prisonnier des enfants disparus dans d'étranges circonstances d'autres 200 royales pris en otage des passions amoureuses des trahisons des revirements des exécutions à l'amour interdit à notre incestueux et diane de poitiers dont l'énigmatique ascendant sera gagné le coeur d'un roi pour instituer la cour des dames la régente au noir est le premier opus de la cour des dames une série consacrée aux intrigues de la première renaissance en temps épique et fastieux où sa firme sous les règnes dieu de françois 1er henry 2 le pouvoir de quelques femmes d'exception ça a l'air vraiment très très sympathique écouté à voir et donc france ferrand c'est un historien écrivain chroniqueur sur europe 1 et l'auteur de plusieurs ouvrages publiés notamment au chiffre marion et perrin je connaissais pas cet auteur soucieux de l'excès l'exactitude des faits et il nous livre un récit superbe enfin mais et enflammé écoutez à voir ensuite le dernier des tout ce qui historique celui-ci il est vraiment très très lourd un super bon état pareil c'est encore cette édition de club sylvie ou ailette sylvie ou ailette le secret de docteur du docteur barry très belle couverture très beau livre en très bon état je vous avoue que le bon état du livre m'a beaucoup attiré il est pas loin de 400 pages voilà son approche 392 le secret du docteur barry au 19e siècle royaume uni le médecin de james meranda barry brille autant par son intelligence que par ses accentricités tempétueux et avant-gardiste et sème le trouble sur son passage et ne laisse personne indifférent mais ce que nul ne soupçonne alors c'est que james meranda barry est une femme engagée dans l'armée comme médecin militaire elle va sillonner les colonies britanniques se retrouvant dans des situations parfois cocasses et connaître des histoires d'amour aussi intense qu'improbable mais comment vivre continuellement en camoufluent son corps de femme comment concilier sa véritable nature et cette occasion dévorante le destin incroyable d'une femme tenace et passionnée j'adore et donc l'auteur c'est sylvie ou lette de formation scientifique travaille désormais dans la communication et concentrer son temps libre à écriture un style vif allié à des sujets forts qu'on perd assez romain une intensité toute particulière vraiment ça me donne vraiment vraiment très envie ce bouquin aussi on a des chapitres tout va bien parce que j'aime pas lire quand il y a un continu il n'y a pas de chapitre il n'y a pas de partie c'est un petit peu compliqué à lire mais bon voilà mais tout y est j'adore donc mais il est vraiment très très beau nous étions va passer quelque chose d'un tout petit peu plus moderne donc tu es moi c'est un jeu de mot tu es moi où tu es tu et moi donc de edmond pernaja aux éditions nouvelles plumes je ne connais pas non plus donc c'est un roman alors édition de noyelles pardon ça doit être la collection nouvelle plume je pense et nous avons ici ou là près de 600 pages quand même donc le top près de 150 il est un super bon état donc je vous avoue l'état m'a particulièrement attiré après l'histoire en elle même on va dire assez d'actualité 1 donc c'est pour ça que j'ai pris à l'heure et puis non c'est pas que pour ça j'ai pris aussi parce qu'il ya les mots le jeu de mots j'ai beaucoup aimé donc noël marie à riche médecin dans le sud de la france trompe son annuit en étalant sa vie de rêve sur facebook léo un petit voyou remarque l'incroyable ressemblance entre la jeune femme et sa petite amie zoé et concocte un plan infaillible kidnappé noël afin que zoé prenne sa place la jeune aide soignante joue le jeu et la voilà propulsé mère de famille épouse d'un homme qui ne la laisse pas indifférente mais troublé zoé s'interroge et si cette ressemblance n'était pas le fruit du hasard ça m'a l'air assez sympa quand même je pense que ça va être assez vif comme un sujet et ça va aller vite enfin bon voilà à voir puis très moderne on va dire un sex in the city de candace buchnel j'adore cette série j'adore et j'adore à kerry brachow donc le l'actrice sarah jessica parker j'adore depuis depuis tout le temps qu'on a depuis ses premiers depuis ses débuts je l'aime beaucoup et donc nous avons ici même pas 300 pages il est assez court j'espère qu'il va être assez intense comme j'aime beaucoup justement la série on verra bien et si c'est le cas je vais le garder parce que j'adore la série je rêve de m'en acheter peut-être des dvd enfin je rêve avant j'en avais mais je vais voir si je vais m'en acheter un ou pas donc là nous avons le livre de poche mais précédemment c'était chez albert michel ça date de 1996 c'est un arté maintenant donc sex in the city elles sont journalistes marchandes d'art avocates responsables des relations publiques elles ont tout pour plaire jeunes jolies brillantes sexy indépendantes tout sauf ce qu'elles cherchent désespérément le partenaire idéal dans la jungle new yorkaise les places au soleil sont chères sex in the city en témoignent devenu un livre chute un livre culte avant d'inspirer une série télévisée cette chronique à la fois hilarante et terrifiante des mœurs amoureuses et sexuelles de l'élite de manhattan mais l'amérique ou wasp à némoins il est vrai que candace 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 je sais pas comment candace bachnell journaliste branché du new york observer n'existe pas à bousculer à bousculer le sexuellement correct de rigueur en a un narrant en tout en pudeur les aventures de ses contemporaines leurs états d'âme et leurs frasques sexuels ou de moins ou du moins ce qu'elle en reste ce qu'il en reste bienvenue dans l'air de l'innocence perdu un regard lucide impétoyable sur une société qui fout décidément le camp je ne savais pas que le livre était avant le film voilà bon maintenant bon on verra si ça correspond tout à fait à ce que j'aimais beaucoup dans la série ensuite nous avons il y en a gré je connais non je connais pas non plus cette autrice l'être astella mais ça me donne vraiment très envie de le lire et il a vraiment super l'air super sympa il est assez dense il est un tout petit peu plus que 600 pages aux éditions pocket et précédemment c'était chez les escales donc londres les beaux quartiers à la nuit tombée jesse tente d'échapper aux violences de dodge son compagnon et se réfugie et se réfugie dans une maison abandonnée au fond d'une allée déserte le lendemain matin le facteur glisse une lettre par la porte personnel à faire suivre si possible à mentionner l'expéditeur une lettre d'odan à astella intrigué jesse l'ouvre et se plonge dans une histoire d'amour d'un autre temps elle s'immisce dans les souvenirs de ses amoureux d'antan réconstitue le puzzle de leur rencontre en 1943 de leur vie à réparer tout comme la sienne peut-être aussi franchement ça me donne envie de le lire et on a vite on a un avis de the sun un roman magnifique qui vous fera frissonner prix goldsboro du livre romantique trop sympa et puis donc les deux derniers ce sont les biographies que j'ai pris donc sonia raquel sonia raquel que je connais depuis que je suis que j'étais encore dans mon pays d'origine parce que je m'intéressais énormément à la mode j'étais je faisais des dessins de stylisme etc mais bon j'ai un petit peu laissé tomber tout ça donc écrit par carmen castillo evelyn pisier sonia raquel quand elle n'a pas de rouge elle met du noir aux éditions faillard nous avons ici 259 pages il a l'air assez sympathique ce petit livre donc cette biographie est un roman le roman vrai d'une vie sonia raquel n'est ni une héroïne de guerre ni une académicienne des lettres est née de cinq filles issues d'une famille d'émigrés juifs de russie de roumanie elle n'a aucun de ses diplômes prestigieux qui consacrent les élites français mais aujourd'hui elle fait partie d'une avant-garde de femmes qui ont conquis le double le titre de créatrice et de chef d'entreprise dans le sillage de la révolution des mœurs au siècle des femmes en marche à sonia raquel invente un style qui libère leurs gestes dans un monde marqué par les appétits effréné des groupes financiers une femme libre bâti un empire familial dont elle défend farouchement l'indépendance avec humour et provocation une aventurière aux cheveux rouges crée la légende d'une dame en noir portée par son talent sonia raquel tisse une carrière exceptionnelle dans l'entre lac d'un destin de femme de sa vie privée au fil de ses déchirures secrètes de ses drames antiques de ses amours de ses bonheurs d'origine chilienne refugie en france après le coup d'état de pinochet carmen castillo et réalisatrice et romancière directrice du livre et de la lecture de 1989 à 1993 evelyn pisier et professeur de droit public et de sciences politiques à l'université de paris 1 écoutez ça promet et puis c'est illustré il me semble voilà on a quelques photographies dedans mais bon c'est vraiment pour moi c'est une femme mystérieuse donc envie de découvrir un peu plus et puis jean charles de fond de fond brune monsieur de nostradamus aussi ça m'a donné trop envie aux éditions ramsay en édition ramsay nous avons ici pas beaucoup de pages même pas 300 282 c'est assez aéré parce qu'on a en plus les marges en sont très très large ça va aller très très vite je pense c'est une biographie donc monsieur de nostradamus 1503 1566 par jean charles de fonds brune donc enfin une biographie sérieuse documenté et vivante de nostradamus par jean charles de fonds brune le spécialiste en contesté de l'homme et de son oeuvre ainsi personne à ce jour n'avait pris en compte des sources fondamentales telle la lettre à son fils césar et la lettre à henry roi de france seconde la plupart des biographies ne rapportait que des données fantaisistes historiquement en fondée ou en fléchissez la réalité selon leur théorie ici donc l'auteur met en scène le vrai personnage passionnant dans les dernières années de sa vie en provence sa terre d'origine médecin et apothicaire de génie très en avance sur son temps il avait compris les vertus de l'essence de être comme antiseptique et l'isolement des malades comme moyen prophylactique nous découvrons l'homme de l'art en consultation auprès de ses malades ou à l'oeuvre lors des grandes épidémies de peste le travailleur en charmer dans son observatoire le père de famille l'astrologue redouté le protégé de catherine de médicis dont il avait toute la confiance enfin devenu prophète il commente les événements que le divin lui a dicté de 1155 à 2025 où les hommes connaîtront enfin la paix universelle après des temps apocalyptiques jean-charles de fonte brune a publié en 1980 nostradamus historiens et prophètes et plus récemment chérencé nostradamus nouvelle prophétie devenu un best-seller écoutez envie de le lire et là on a l'aventure de rembrandt apparemment sur la couverture qui s'intitule philosophe en méditation 1632 il est exposé à louvre je pense que je vous ai présenté pas mal de beaux livres à certes ils sont au format brochet ils sont énormes maintenant il faut que je les enregistre dans ma petite bibliothèque virtuelle bookshelf et que je continue de lire les bouquins et vous donner mes avis mes points lecture pour vous donc vous faire les points lecture pour vous renseigner un petit peu plus sur ces lectures sympathiques j'espère en tout cas voilà sur ce je vous remercie beaucoup de votre attention pensez à vous abonner activer la petite cloche si les vidéos vous plaisent et je vous dis à très très bientôt ciao